Et si le Covid-19 était une opportunité de pouvoir tester notre capacité à changer, je pense malheureusement qu'on n'a pas réussi le test. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Bonsoir Lamia Isamlali. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Sea Shepherd France depuis 2008. Deux ans auparavant, vous fondiez cette association du coup loi 1901. Vous êtes bien entendu très engagée pour le bien-être animal puisque vous n'êtes pas seulement la présidente de Sea Shepherd France mais aussi la coprésidente de l'organisation Rewild. Comment réintroduire dans la nature des animaux en captivité ? C'est l'un des projets de Rewild qui a racheté le zoo de Ponscroff dans le Morbihan. Vous êtes aussi la vice-présidente du parti antispéciste Révolution écologique pour le vivant fondé en 2018 par Émeric Caron. Lamia Isamlali, les trois mois que nous venons de traverser, ont-ils accentué pour vous la prise de conscience sur la vie de la nécessité de protéger durablement nos océans ? Quel est votre ressenti ? Non, ça n'a rien accentué dans le sens où je ne pense pas que je puisse être plus consciente que je ne le suis déjà. Par contre, être encore plus cohérente avec mes convictions, ça c'est toujours possible parce qu'on peut toujours progresser à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça a vraiment éveillé les consciences quand je vois à quel point on claironne qu'il faut absolument relancer la croissance, rattraper le retard. Quand on voit l'état des plages suite au déconfinement avec tous ces masques et tous ces gants qui jonchent les plages et qui vont tuer des animaux marins. Mais il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles. Je regarde les plages qui restent fermées pour permettre à des oiseaux de continuer à entretenir leur nid. On a aperçu des dizaines de baleines, mais pas que se balader un petit peu partout. Est-ce que toutes ces images-là ne vont pas nous donner finalement de main pour une bonne partie des gens, selon vous ? Je pense qu'il faut se méfier des images comme les baleines et les dauphins qui se rapprochent. Ils se rapprochent parce qu'il y a eu moins de trafic maritime, donc moins de pollution sonore, moins de nuisances. Donc ils ont pu occuper un espace que nous occupons habituellement avec le déconfinement et le retour à la normale. Ils vont devoir reprendre leur quartier et se rétracter. C'est vrai qu'il y a certaines plages qui sont restées fermées pour protéger les nids de certains oiseaux. Et ça, c'est une très bonne chose. On s'en réjouit, évidemment. Et à côté de ça, on voit qu'il y a des nids d'oiseaux d'espèces protégées qui ont été massacrés par des rodéos sauvages. Donc il y a du bon et du moins bon. Globalement, en étant très réaliste, je n'ai pas le sentiment qu'on ait reçu l'électrochoc suffisant pour amorcer les changements qui vont... Le monde d'après, pour vous, finalement, c'est... Le monde d'après, pour l'instant, en tout cas, il m'a l'air de quand même beaucoup ressembler au monde d'avant. Je ne suis pas impressionnée par les changements. Voilà, il y a la queue au McDo. Je sais que les bouchers et les charcutiers sont ceux qui s'en sont le mieux sortis pendant le confinement. Les affaires ont très bien tourné. Donc les gens n'ont absolument pas fait le lien entre la destruction des écosystèmes naturels, notamment dû à la surconsommation de produits animaux, et ce qui nous arrive avec cette pandémie. Pas du tout. La connexion ne s'est pas faite. D'ailleurs, j'ai été assez atterrée, en fait, de voir l'accueil qu'a reçu la tribune lancée par Aurélien Barraud et Juliette Binoche. Ils ont lancé une tribune avec des people. Alors, effectivement... Le temps est venu de... Voilà. Donc il y avait des noms comme Robert De Niro, Madonna, etc., qui ne sont pas forcément les gens auxquels on pense quand on parle d'écologie. Mais on est dans une société médiatique, et ce sont les noms qui font que la tribune est reprise et qu'on en parle. Et quand on voit la façon dont elle a été traitée, en fait, elle a été complètement discréditée parce que ces noms sont apparemment pas sérieux. Et pourtant, il y avait quand même 15 prix Nobel. Ça, on n'en a pas parlé. Et le lien n'a pas du tout été fait, en fait, entre la destruction du monde vivant et ce qui nous arrive. Et pourtant, quand on voit comment ça a paralysé nos sociétés, comment la panique a commencé à gagner les gens, il faut bien se rendre compte que c'est rien du tout comparé à ce qui nous attend avec l'effondrement du vivant. C'est une partie de campagne, le Covid-19, à côté. Donc le problème, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, on a toujours réagi trop tard et trop peu. Donc tant qu'on ne se prend pas vraiment une claque monumentale dans la figure, on ne réagit pas. Donc je pense que malheureusement, on n'y coupera pas. Et si le Covid-19 était une opportunité de pouvoir tester notre capacité à changer, je pense malheureusement qu'on n'a pas réussi le test. Vous parlez de réaction, le Covid-19 justement, et ses effets négatifs parmi eux, le plastique, qui par milliers de tonnes se retrouvent dans les mers aujourd'hui, avec masque, gants, gel, etc. Allez-vous à Sea Shepherd accentuer la traque aux déchets plastiques maintenant ? Et dans quelles conditions ? Nous, on fait régulièrement des nettoyages de plages, on fait un peu de sensibilisation sur le plastique. Le problème, c'est que là, quand on regarde l'état actuel des choses, les scientifiques estiment que d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Le plastique à usage unique devrait d'ores et déjà être interdit. Bon, on en est loin. Et en plus de ça, ce qui s'est passé avec le Covid-19, a en quelque sorte décomplexé l'usage du plastique à usage unique parce qu'on a cette illusion que c'est ce qui est le plus safe, le plus hygiénique, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais du coup, cet aspect sanitaire est passé devant l'aspect écologique. Oui, le lobby du plastique a mis ça en avant. Oui, le lobby du plastique. Et puis, oui, effectivement, ils ont milité pour faire retarder les dispositifs pour le plastique. Mais en même temps, il s'appuie aussi sur une croyance populaire. Les gens pensent que, effectivement, le jetable d'usage unique est plus hygiénique et plus sécurisé que le réutilisable. et c'est complètement faux. Et puis, on va passer un peu à peu près par là. Merci.